Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, c'était Abd al-Aziz. Assalamu alaikum. Tu es sorti de Khulwa il y a quelques jours, c'est ça ? Oui, exactement. Et alors, on aimerait savoir comment ça s'est passé. Est-ce que déjà tu avais une idée de ce que c'est que la Khulwa ? Est-ce que tu as déjà... Oui, c'est vrai que j'en avais une vague idée. En fait, la Khulwa, on est là, on fait du zikr. On parle de Mouchahedat, on parle de Noor, on parle de Sir, etc. Mais c'est vrai que arpenter le chemin de la Khulwa, c'est extraordinaire. Parce que tu as eu une expérience dans d'autres tariqa avant ? J'ai eu une expérience, on va dire, j'ai eu une expérience. J'ai eu un vide spirituel, en fait, dans les autres tariqa. Il faut dire les choses comme elles sont. Comme je l'ai dit précédemment dans mes autres vidéos, etc. Oui, bien sûr, non, franchement, alhamdoulilah. Mais est-ce que tu avais déjà entendu parler de la Khulwa dans ces autres... Oui, mais sans plus. Moi, je ne vais pas te nommer la précédente tariqa dans laquelle j'étais. Ok, vous le savez sûrement, maintenant, on ne va plus la renommer. Mais il y avait théoriquement la Khulwa, mais la Khulwa ne se faisait plus, vu que les égaux étaient surdimensionnés. Donc, il ne fallait plus faire de Khulwa, parce que ça n'avait pas d'incidence sur l'égo, en fait. Donc, voilà. Et moi, j'en rêvais de faire des Khulwa, parce que... C'est vrai, lorsqu'on lit tous les ouvrages de nos grands chouyurs, on voit les sirs qui sont transmis de maîtres à disciples, on voit les khulwa qui sont effectués, les connaissances d'Allah, subhanallah, subhanallah. Pour moi, c'était mon rêve de vivre ça. Mais, alhamdoulilah, je le vis dans la tariqa karkaria. Je le vis, alhamdoulilah, concrètement, de manière concrète. C'est-à-dire que, tout ce que j'ai pu lire dans les livres de tasabouf, de spiritualité, etc., je le vis concrètement dans la tariqa karkaria. Et ça, alhamdoulilah, walhamdoulilah, walhamdoulilah, je loue Allah, subhanallah, tous les jours d'avoir rencontré ces déchirques Mohamed Fawazul Karkar, qu'adda, sallallahu sallalaih. Alhamdoulilah, je ne pourrai jamais remercier autant, Allah, subhanallah, d'avoir eu cette bénédiction, ce grand cadeau, ce grand chèque, m'achallah, ce grand chèque éducateur qui nous apporte tant, subhanallah, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans le monde spirituel, et dans la khalwa, il était avec nous, il nous expliquait comment la khalwa se déroulait, le adab, etc., celui qui nous apportait à manger, mis à part le fait, celui qui nous apportait à manger, celui qui nous expliquait l'honor, que nous expliquaient les mouchéhadels, comment on les vivait, etc. C'est, subhanallah, c'est rare de trouver un chèque de ce calibre. Et à la fin de toutes ces expériences, le cirque vient ponctuer... Exactement, il y a un cirque extraordinaire, que de dire un cirque extraordinaire, subhanallah, je m'attendais, franchement, je me faisais une idée, je me faisais une idée, on essayait de se faire une idée, c'est quoi le cirque, comment il est transmis, est-ce que le cirque nous prend la main, etc., est-ce qu'on sent quelque chose qui traverse le bras, ou qui traverse... Non, bah, pour moi, il n'y a rien de tout ça, il y a eu une discussion, et pendant ce temps-là, le cirque, il est aidé, il est transmis dans le cœur, et moi, je lui ai fait, c'est tout, il y a cirque, il m'a dit, bah, oui, ça y est, c'est fini, on l'est transmis, je ne m'en ressentis, en fait. Il m'a dit, j'ai mis quelque chose dans ton cœur, et... Alhamdoulilah... Mais c'est quelque chose, c'est quand même quelque chose par laquelle tu comprends... Parce que maintenant, je commence même à casser la tête de ce déchir, à chaque fois même qu'il récite une ayat de Coran, je le prends dans un coin, je lui dis, c'est déchir, c'est... Et on discute sur ça, MashaAllah, c'est extraordinaire, en fait, tu lis le Coran d'une autre manière, parce que tu comprends, tu goûtes, tu goûtes la connaissance divine, subhanallah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, les gens qui lisent, les gens qui lisent, les gens qui lisent, les gens qui lisent, Abu Hamid al-Ghazali, nous, oui, c'est dans sa tariqa, on le vit tous les jours, concrètement, concrètement, subhanallah, j'ai jamais vécu ça auparavant, j'ai jamais vécu... C'est extraordinaire, j'ai pas d'autre mot. Subhanallah. Ah bah, Alhamdoulilah, c'est dé... Merci beaucoup pour ce témoignage, qui venaient du cœur, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykumsalam.